Je ne suis ni photographe, ni peintre, ni dessinateur. Je fais ce qu'en français, il n'y a qu'en français qu'on a, je crois, un plasticien. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise tous les moyens qui sont à disposition de l'art pour exprimer ses idées et sa vision du monde. J'ai un parcours un peu éclectique, puisque après mes études, je suis allé aux arts décoratifs. Et ensuite, à ce moment-là, je me suis orienté vers la publicité, ce que j'ai fait pendant 25 ans avec plaisir. Et les dernières années, disons, vous savez, on se lasse de tout, je crois. Et donc, j'ai eu envie de revenir à ma première passion qui était l'art. Le titre de cette exposition est « Mythification, mystification ». Donc, alors, la mythification, c'est le passage du profane au sacré. Le modèle type, bien sûr, c'est le Christ, qui était un être simple et qui est devenu un mythe. Mais avec le temps, on a mythifié tout. C'est-à-dire qu'au 20e siècle, ça a été des stars de cinéma. Et peu à peu, ça n'a plus été des stars de cinéma. Ça a été des top models. Ça a été des grands révolutionnaires comme Che Guevara. Et ensuite, ça a été des grandes marques. Maintenant, on pense que ce sont des stars. Et si vous n'adhérez pas à ce genre de chapelle, vous êtes en dehors du monde, comme on était avant, banni si on n'adhérait pas à une religion. Ça, c'est une série que j'ai commencé il y a 5 ans qui s'appelle « Les icônes sont fatiguées ». Alors, dans cette série-là, j'ai pris donc toutes des célébrités à qui j'ai fermé les yeux. Parce que si vous voulez, en voyant tous ces magazines qui reproduisent indéfiniment ces gens, j'ai dit qu'à un moment donné, ils devraient en avoir marre de se voir reproduire, 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 reproduire. Et donc, je leur ai fermé les yeux artificiellement. C'est-à-dire que j'ai fait des photos dieux fermées de différentes personnes, de tous âges, de tous sexes. Et ensuite, j'ai remonté ma photo sur une photo existante. Et ensuite, j'ai tiré sur des films transparents. Et ces films transparents, je les ai torturés en les brûlant à chaleur. pour qu'ils aient l'air un peu perturbés et dans des boîtes. Et donc, avant de venir à l'exposition de Marc Hachem à Beyrouth, Linda, la directrice, m'a dit « Mais peut-être qu'on pourrait faire avec les icônes du Liban ». Donc, on a travaillé sur les icônes du Liban. Et j'ai fait donc cette série-là. J'avais envie de le faire différemment, non pas comme ça en installation carrée. J'ai reproduit le drapeau libanais. Alors, si vous voulez, comme des gens souvent ont envie de s'y naître. C'est assez drôle. Ils ont envie de se mettre. Vous voyez que tout le monde veut accéder à la gloire, en fin de compte. Donc, on a dit, dans 20 trucs marrants, on va mettre un miroir et celui qui achète qui achète la série entière, on lui mettra son portrait. Je lui ferai le portrait et il aura le portrait. Cette œuvre s'intitule « Parce que nous le valons bien ». Alors, je vais d'abord raconter l'histoire. C'est une photo qui a eu un prix qui s'appelle la Pieta du Kosovo. Le reporter de guerre a fait poser des femmes du Kosovo au chevet d'un mort. Seul problème, moi, je l'ai perçue comme ça, c'est qu'elle était quand même très posée, cette photo. Parce que ça m'étonnerait que toutes ces femmes, ces pleureuses, étaient toutes face à la caméra, dans une espèce d'ordre pyramidal comme ça, avec au centre le mort et tout. Je me suis dit, un jour, à jour de mettre en scène l'art, on va finir par aussi demander à tous les top modèles de poser pour nous faire les veuves déplorer. Et donc, cette idée, qui était une idée un peu marrante, j'ai dit, tiens, je vous ferai essayer de le faire. Et j'ai fait ça. Donc, j'ai repris la photo telle qu'elle était, avec les vêtements qui sont d'origine. J'ai changé uniquement les têtes. Le mort est devenu Andy Warhol, puisque c'est donc le dieu de ça. Et j'ai appelé ça « Parce que nous le valons bien », qui est donc le slogan de L'Oréal. Je m'attaque à toutes les marques dans les deux séries. Une qui s'appelle « Business Mass Gone », qui représente donc des univers totalement écroulés, avec des magasins de grandes marques qui sont intégrés là-dedans et qui résistent à tout, qui s'implantent, qui continuent de prospérer. Pendant que ces villes, ces villes tombent en ruines et se déshumanisent. Il n'y a plus personne dans les images. C'est totalement absent. Les images sont d'ailleurs floues, évalescentes. C'est ce que j'ai voulu faire. Vous n'avez qu'à regarder dans n'importe quelle ville du monde, vous retrouvez toujours les mêmes magasins. C'est terrifiant. Les villes sont déshumanisées. Vous ne savez même plus que vous êtes ailleurs. Dans l'autre série qui s'appelle les Parfums de Révolte, j'ai pris l'image type du luxe qui est donc le parfum Chanel, le numéro 5 de Chanel. L'étiquette est blanche, je l'ai faite noire et à la place du titre, j'ai mis tous les endroits de Révolte et en dessous, j'ai légendé Parfum de Révolte au lieu de parfum qui est écrit Parfum Paris. Et là, j'ai fait quand même toutes les villes. Vous avez Gaza, Beyrouth, Istanbul, Le Caire et pas mal de villes. J'ai essayé de regrouper en fin de compte des séries qui étaient faites séparément mais tout d'un coup en les remontant ensemble ça a un autre sens. Et j'ai pu grouper ça sous quatre thèmes qui sont Crème, Résistance, Passion et ensuite j'ai une partie qui s'appelle War qui touche à la guerre. Dans mon travail, vous verrez qu'il y a souvent une opposition. Alors j'oppose le sacré et le profane. J'oppose le luxe et la violence. Dans l'histoire, le passé et le présent. Et je trouve que quand on fait une opposition entre deux extrêmes, l'un renforce l'extrême et c'est très intéressant. Et ça, je vais vous dire c'est un jour j'ai vu un film et un extrême a beaucoup marqué c'est Good Morning Vietnam et dans ce film il y a un reportage où les habitants courent comme des foules et il y a des soldats qui mettent en flamme les maisons et bon c'est un reportage qu'on en voit tant et qui fait qu'on finit par être un peu anesthésié avoir toujours ça on a l'impression que c'est abstrait et le réalisateur a fait une chose absolument grandiose il a mis dessus une chanson de Louis Armstrong qui s'appelle What a Wonderful Life et alors la musique et le son là-dessus je trouve que ça rend le truc terrifiant à partir de là je me suis dit voilà une façon de faire exprimer ce qui devient une habitude en fin de compte j'ai tout un travail constamment en opposition l'opposition qui fait naître une troisième explication je ne pense pas avoir un art critique je pense juste essayer de faire un constat bon c'est le monde qui est comme ça on ne peut pas le changer je ne pense pas que je vais changer le monde mais j'essaye qu'on regarde ça de cette façon-là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501